Salut à tous, c'est Albert Alexis. On va encore reparler de Firefox à la version 68 ESR qui a réussi un audit. Donc ESR, c'est pour le support longue durée. Donc cette version sera plutôt, on va dire, réservée aux entreprises, aux organisations, aux universités qui ont besoin de déployer, on va dire, Firefox dans leur parc informatique. Donc j'ai vu cet article sur développer.com. Donc Firefox fait un sang-forte lors d'un audit réalisé par l'agence allemande de sécurité informatique. Donc on a la même chose en France qui s'appelle ANSI, donc l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Donc leur mission, c'est une mission, on va dire, d'autorité nationale en matière de défense et sécurité des systèmes d'information. Donc je suppose qu'en Allemagne, ils ont à peu près un équivalent. Donc c'est l'office, on va dire, fédéral allemand de la sécurité de l'information. Sinon ils appellent ça le BSI. Donc le BSI a testé Mozilla Firefox 68 ESR, Google Chrome 76, Microsoft Internet Explorer 11 et Microsoft Edge 44. Les tests n'incluaient pas d'autres navigateurs tels que Safari, Brave, Opera ou Vivaldi. Ils n'ont pas pu prendre tous les navigateurs parce que déjà sur Unix, il y a au moins une vingtaine de navigateurs web. Donc ils se sont contentés de ces quatre-là. Donc pour la BSI, comme d'habitude, vous aurez tous les liens dans le descriptif de la vidéo. Donc ce qu'ils ont fait, c'est que l'audit a été effectué à l'aide de règles détaillées dans une directive pour les navigateurs sécurisés modernes publiées par le BSI le mois dernier en septembre 2019. Donc en gros, le BSI utilise normalement ce guide pour conseiller les agences gouvernementales et les entreprises du secteur privé sur les navigateurs sécurisés. L'agence allemande de cybersécurité a publié une première directive relative aux navigateurs sécurisés en 2017, mais a revu et mis à jour les spécifications au cours de l'été. Donc après, c'est tout le guide, on va dire, de la BSI, qu'est-ce que ce navigateur doit prendre en compte, etc. Donc tout est détaillé. Après, il y a un petit tableau récapitulatif, il y a pour oui. Et selon la BSI, Firefox est le seul navigateur à prendre en charge toutes les exigences ci-dessus. Les domaines dans lesquels d'autres navigateurs ont échoué sont les suivants. Donc manque de prise en charge de mécanismes de mot de passe principale, pas de mécanismes de mise à jour intégrée, aucune option pour bloquer la collecte de télémétrie, pas de support SOP, pas de support CSP, pas de support SRI, pas de support pour les profits de navigateurs différentes configurations, et manque de transparence organisationnelle. Donc cette agence BSI, donc l'agence allemande de sécurité informatique, a, on va dire, remis entre parenthèses le premier prix, on va dire, à Firefox dans cette version 68 ESR. Donc j'ai cette version de Firefox 68. Donc à propos de Firefox, je suis bien à la version 68.2.0 ESR. Donc comment est-ce qu'on peut avoir deux versions, on va dire, de Firefox sur l'ordinateur ? Oui, j'ai simplement, on va dire, récupéré sur le site de Firefox la version de, cette version 68.2.0 ESR. Vous allez décompresser, vous allez avoir un fichier Firefox, et j'ai simplement, après, lancé l'exécutable de Firefox. Donc c'était simplement pour faire un petit, un petit candle à cette version ESR de Firefox, parce que souvent, on nous dit que cette Firefox est vraiment à mal, on va dire, en ce qui concerne, lorsqu'on est dans le monde de Linux. Et là, on voit que sur le milieu, on va dire, professionnel, eh bien, ça se débrouille pas mal face à d'autres navigateurs, comme par exemple Google Chrome 76, Moldi Internet Explorer, ou Microsoft Edge, selon, on va dire, l'agence allemande de sécurité informatique. Sur ce, je ne serai pas plus long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye !